Amélie Netten est très en colère. Connue pour son franc-parler qu'il a fait connaître dans le monde de la télé-réalité, la jolie blonde ne semble pas avoir mis au placard ce trait de caractère très piquant. Il y a quelques jours, sur ses réseaux sociaux, elle a poussé un énorme coup de gueule contre le professeur d'anglais de son fils et a même décidé d'aller lui rendre une petite visite. En 2010, les téléspectateurs de TF1 découvraient la personnalité explosive d'Amélie Netten, candidate de Secret Story. En quelques épisodes seulement, la jolie blonde originaire de Liège a gagné le cœur des fans bien que son tempérament ne plaise pas à tout le monde. Survoltée, déterminée et grande gueule et comme elle le dit elle-même, la jeune femme n'a jamais cessé d'être au cœur des coups de sang et embrouille de toutes les émissions de télé-réalité auxquelles elle a participé. Si elle a quitté la télévision depuis plusieurs années déjà, son fort caractère est quant à lui toujours bien installé. En cette fin du mois de juin 2023, l'ancienne compagne de Sénat est à bout de nerfs. Très remontée, elle a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour expliquer une histoire concernant le professeur d'anglais de son fils Hugo. L'homme aurait eu, à plusieurs reprises, un comportement excessif envers le jeune garçon de 11 ans. Une situation que la mère de famille ne peut pas tolérer. Son professeur lui a mis un mot dans le carnet. Évidemment ça arrive, mon fils n'est pas parfait. Mais écoutez bien ce qu'il a écrit. Madame, monsieur, Hugo ne dit pas toujours la vérité, il m'a menti en pleine figure pour aller aux toilettes en dehors des intercours. Donc soit je m'énerve, soit je laisse passer. Mais là pour l'instant j'ai mis un smiley sur le mot et ma signature, a-t-elle expliqué dans un premier temps. Mais rapidement, la situation a dégénéré lorsque le professeur en question a visionné les stories de la mère de famille. Lundi 1ère heure, monsieur le professeur d'anglais. Je sais que vous voyez mes stories. Vous avez osé dire quoi à mon fils ? Que ce n'est pas fini. Mais lundi, 1ère heure, je vais venir vous trouver. Et trouver le directeur aussi. Je ne suis pas la seule maman qui se plaint de vous, a-t-elle fulminé face caméra avant de reprendre la parole quelques minutes plus tard, en fait je n'attends même pas lundi, je vais à l'école maintenant. Je viens d'appeler une maman avec qui je m'entends super bien et qui a aussi eu des soucis avec ce monsieur-là, donc là j'arrive à l'école. Si est-il à l'issue d'un rendez-vous avec la sous-directrice Camélie Netten a finalement réussi à retrouver son calme. Il y a eu plusieurs problèmes avec ce professeur. L'année dernière il avait déjà eu des propos limite racistes envers deux camarades en disant aux autres enfants de ne pas traîner avec eux car ce sont des racailles. A un moment donné il va falloir qu'ils se remettent en question, pour moi ce n'est pas un professeur. Il faut arrêter de nous sous-estimer. Si tu t'attaques à mon fils, à la. Non non, ça si est-il hors de question, a-t-elle conclu avec détermination. Ce monsieur n'a qu'à se tenir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada